L'étude des relations mutuelles du cerveau-esprit, humain et du langage n'attendit certainement pas d'être baptisée neuro-linguistique ou neuro-psycho-linguistique pour que soit avancée une première caractérisation des troubles du langage ou aphasie consécutifs à telle ou telle lésion cérébrale ordinairement située dans l'hémisphère cérébral gauche. C'est ainsi que dès la publication des travaux de Paul Broca en 1865, cliniciens et chercheurs se lancèrent dans l'établissement de corrélations aussi étroites que possible entre d'une part le siège des lésions cérébrales entraînant des perturbations du langage oral et ou écrit et la nature linguistique de ces dernières. Du point de vue méthodologique, ces travaux de première génération reposèrent sur ce qu'on appelle l'anatomopathologie pour la caractérisation post-mortem des parties du cerveau dont la lésion avait provoqué une aphasie du visant de ces patients et sur les connaissances grammaticales souvent fort limitées que les aphasiologues, neurologues pour la plupart à cette époque-là, pouvaient avoir à glaner lors de leur cursus scolaire et universitaire. Dans le contexte d'une telle démarche, les premiers grands tableaux aphasiques trouvèrent leur première définition. Une aphasie de Broca à la symptomatologie essentiellement expressive fut alors associée à une lésion de la partie postérieure de la troisième circonvolution frontale. Et une aphasie de Wernicke entravant massivement le bon fonctionnement des mécanismes présidents à la compréhension du langage mais responsable également d'une production aberrante, bien que quantitativement abondante, furent rattachées à une lésion rétro-rolandique, affectant selon les cas les cortexs auditifs et visuels primaires ainsi que leurs cortexs associatifs spécifiques. D'autres tableaux cliniques furent également décrits et chaque fois fut spécifiée la nature des symptômes observés même si cette dernière demeurait souvent trop peu détaillée. Une deuxième étape, sans rupture fondamentale d'ailleurs avec la précédente, permit d'affiner la description des symptômes aphasiques cette fois grâce aux apports nouveaux de la linguistique générale et de la phonétique. Disciplines qui trouvèrent leur première forme moderne d'expression dans les travaux de Ferdinand de Saussure en Europe et dans ceux de Léonard Blomfield en Amérique du Nord, ceux dans les premières décennies du XXe siècle. Mais ces travaux de linguistique générale et de phonétique ne parvinrent à leur première application concrète au domaine de l'aphasie qu'avec les travaux de pionnier de Roman Jacobson, linguiste, et de Théophile Alajouanine, neurologue, ainsi que d'André Ombredan, psychologue, et de Marguerite Durand, phonéticienne, le tout à la veille de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Une telle entreprise multidisciplinaire, avant la lettre, eut pour effet de caractériser de façon de plus en plus sophistiquée les divers types de structures linguistiques perturbées ou épargnées dans telle ou telle forme d'aphasie. Sans un modèle linguistique permettant de différencier et de hiérarchiser les constituants structuraux d'une langue naturelle, comment pourrait-on encore aujourd'hui comprendre pourquoi certains phonèmes, morphèmes ou certaines structures syntaxiques, structurellement plus simples, se trouvent peu ou pas perturbées dans le contexte d'une aphasie, alors même que d'autres structurellement plus complexes sont l'objet d'atteintes plus systématiques. Une troisième étape, toute récente, vit le raffinement venir cette fois de la neuroradiologie. De la même façon que la linguistique avait rendu possible la caractérisation précise des symptômes aphasiques, divers types nouveaux de techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale vinrent alors permettre de définir avec grande précision, morphologiquement et ou fonctionnellement, les diverses parties du cerveau lésées et ou en situation de dysfonctionnement chez tel ou tel aphasique, et ceci de son vivant et de façon de moins en moins invasive. Parallèlement, certaines de ces techniques permirent d'identifier chez le sujet normal, cette fois, telle ou telle zone cérébrale impliquée dans la réalisation de telle ou telle tâche linguistique. Deux points communs entre ces générations de travaux. D'une part, la quête de corrélation anatomoclinique, nous l'avons déjà dit, et deux, leur caractère résolument descriptif. En d'autres termes, on parvint de mieux en mieux à savoir où se trouvait chez un aphasique donné la lésion cérébrale responsable de ces perturbations linguistiques et quelle en était la nature linguistiquement parlant. Une carence commune, cependant, dans les travaux des cliniciens et chercheurs de ces premières approches, l'absence de caractère interprétatif et explicatif. Il fallut donc, à un certain moment, décider de passer d'une neurolinguistique descriptive à une neuro-psycholinguistique cognitive. Parallèlement au développement important de la linguistique et des techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale, se développeront dans les années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale ce que l'on appelle les sciences cognitives, dont la psycholinguistique cognitive constituant d'un départ l'un des piliers principaux aux côtés de l'informatique et de l'intelligence artificielle naissante. A la base de la démarche de cette nouvelle génération de chercheurs et en rupture avec le courant béavioriste jusque-là triomphant en psychologie, le désir de caractériser l'organisation et le fonctionnement des représentations mentales que l'esprit humain doit manipuler dans le cerveau lors de toute tâche de production et ou de compréhension du langage. En d'autres termes, l'envie de tenter d'expliquer par quel niveau de représentation et par quel processus l'être humain doit logiquement, plausiblement passer pour effectuer la transmutation du sens en son en production et du son en sens en compréhension. L'architecture fonctionnelle, base structurelle du système de traitement de l'information dans l'esprit humain qui fut alors proposée à partir d'un ensemble d'inférences logiques dû, certes, beaucoup plus au développement de la métaphore informatique qu'à la prise en compte de ce que d'aucuns appelaient les mécanismes cérébraux du langage. Mais l'apport d'un tel courant, en dépit de certaines réticences, s'avéra très vite crucial en aphasiologie et la neuropsycholinguistique cognitive fut alors créée en 1980 à l'Université de Montréal tout d'abord sur un poste qui me fut offert et ensuite à Toulouse en 1990 lors de la création du laboratoire Jacques Lordat à l'Université de Toulouse-le-Mirail. En pratique clinique courante, cette évolution que d'aucuns qualifièrent de révolution eut pour effet principal de ne plus limiter l'étude des troubles du langage dans l'aphasie à la double description, site lésionnel et définition de la nature superficielle des symptômes, mais plus ambitieusement de tenter de cerner le ou les déterminismes sous-jacents des manifestations de surface ou symptômes relevés chez tel ou tel patient, et ce même si la saisie de ces déterminismes s'opérait en termes logiques plutôt que neurophysiologiques. D'aucuns envers, certes, alors à oublier le cerveau dans leurs problématiques quotidiennes. D'autres encore, dans le but d'établir des corrélations à défaut de pouvoir dégager des liens à valeur causale, continuèrent à tenter de vaincre l'antique dualité corps-esprit. Telle est encore, clairement, la situation à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, le grand succès de la neuropsychologie cognitive est clairement dû à de telles modélisations psycholinguistiques, même si celles-ci ont longtemps négligé et même volontairement évité de relier les dysfonctionnements linguistiques à l'architecture structurelle et fonctionnelle du langage dans le cerveau humain. L'outil souverain de la neuropsycholinguistique et cognitive est la mise en évidence de dissociation dans le comportement verbal. D'une importance capitale, subodorée déjà par Jacques Lorda deux siècles à l'arrière, mais qui, lui, ne formalisera toutefois pas la notion, la mise à l'évidence de dissociation fonctionnelle dans le comportement verbal de patients atteints d'aphasie constitue l'épine dorsale de l'analyse qu'effectue le clinicien en présence d'un patient présentant des troubles du langage. Ces dissociations permettent à celui-ci non seulement de mieux caractériser le dysfonctionnement dont souffre tel ou tel patient, mais elle lui permet aussi, par extrapolation, d'édifier petit à petit l'architecture fonctionnelle du langage dans le cerveau-esprit de l'être humain normal. Ainsi, on parlera de double dissociation si un patient X fait montre de la perturbation d'un système ou sous-système A et de la préservation concomitante d'un système ou sous-système B alors qu'un autre patient Y témoigne de l'existence de la dissociation inverse. Dans ce cas-là, conclusion est tirée de l'autonomie fonctionnelle des systèmes ou sous-systèmes A et B dans l'architecture fonctionnelle du langage dans le cerveau-esprit humain, y compris, bien entendu, dans le cerveau-esprit humain du sujet normal par extrapolation et en vertu de ce qu'on appelle le postulat de transparence selon lequel la lésion cérébrale ne crée rien de nouveau mais permet la mise en évidence de l'autonomie relative de composantes qui d'ordinaire dans le fonctionnement d'un cerveau-esprit sain interagissent à l'étroite symbiose ce qui ne permet pas d'identifier aisément la part respective de chacune dans le traitement de l'information linguistique. Bien évidemment, l'observation de telles doubles dissociations tente à renforcer la validité de modèles dits modulaires du fonctionnement du langage tel que Jerry Fowler l'a proposé en 1983. Il convient toutefois de demeurer prudent sur ce point. S'il est vrai que le plus souvent la lésion cérébrale ne vient pas perturber la totalité des aspects de la fonction linguistique laissant ainsi émerger une certaine sélectivité des atteintes, les doules dissociations sont loin de se manifester par des phénomènes de tout ou rien. Il s'agit bien plus fréquemment de contrastes phénoménologiques certes statistiquement significatifs entre composantes langagières préservées ou mieux préservées et composantes langagières perturbées ou davantage perturbées. Un autre type de dissociation mérite également attention. C'est ce qu'on appelle les dissociations simples. Si un patient X fait montre d'une perturbation dans le traitement d'un sous-ensemble de structures linguistiques par exemple au niveau phonologique morphologique ou syntaxique et de la préservation concomitante d'un autre sous-ensemble de structures dans ces mêmes domaines phonologiques morphologiques etc. Et bien conclusion va être tirée que les sous-ensembles A et B ces deux sous-ensembles de phénomènes appartiennent en fait au même système ou au même sous-système dans l'architecture fonctionnelle du langage dans le cerveau et l'esprit humain. En fait ces deux sous-ensembles ne se différencient alors qu'en termes de complexité intrinsèque variable certaines de ces structures étant considérées comme plus simples donc préservées et d'autres étant perturbées parce que plus complexes. C'est le plus joli cas que l'on puisse donner celui de la théorie de la marque proposée par Trouves-Escoy en 1939 par rapport aux structures complexes ou simples du système phonologique. C'est deux types de dissociation profondément la manière dont la linguistique générale envisage l'architecture structurale des langues naturelles et donc son fractionnement. Fractionnement en composantes qualitativement différentes phonologie, morphologie, syntaxe pour ne mentionner que les composantes les plus générales et en structure de complexité intrinsèque variable au niveau de chaque composante phonologique, morphologique ou syntaxique. Par rapport à une telle architecture postulée, l'ouvrage du psycholinguiste et plus encore du neuropsycholinguiste et cognitiviste est tout tracé. Un, il doit valider la modularité ou le traitement différentiel des différentes composantes de la langue via la mise en évidence de double dissociation et, deuxième point, il doit valider les échelles de complexité intra-modulaires via la mise en évidence de dissociation simple. Très nombreux sont les travaux particulièrement en pathologie du langage qui ont tout à la fois attesté de la validité d'une telle démarche et de bon nombre, sans excès toutefois, des caractérisations structurales échafaudées par les linguistes. À titre d'exemple et à grands traits, on peut citer ici les quelques phénomènes suivants qui sont tous issus de l'étude du comportement verbal de sujets aphasiques. Par exemple, le traitement différentiel du lexique et de la syntaxe. Un patient peut avoir des difficultés à gérer le lexique alors que la syntaxe est intacte et d'autres patients présentent le pattern inverse. Même chose pour le traitement différentiel des mots de classe ouverte et des mots de classe fermée. Les noms, verbes et adjectifs d'un côté, les prépositions, articles, etc. de l'autre. Le traitement différentiel des noms et des verbes. Certains patients ont davantage de difficultés avec les noms qu'avec les verbes, d'autres présentent le pattern inverse. L'existence encore de différentes voies pour la lecture et l'écriture de mots permettent d'identifier diverses formes de dyslexie et de dysgraphie acquises. Le traitement différentiel des phonèmes, les fameux phonèmes marqués par opposition aux phonèmes non marqués. Cette dissociation est clairement honorée par les aphasies calafides de lésion cérébrale. Même chose pour le traitement différentiel des structures syntaxiques simples par opposition aux structures syntaxiques complexes. La mise à l'évidence de ces deux types de dissociation dans le comportement verbal des patients, mais aussi dans le développement du langage chez l'enfant ou encore dans la maîtrise progressive des structures linguistiques par un apprenant de langue seconde, permet d'édifier petit à petit une modélisation du fonctionnement du langage chez le sujet normal. Sous-titrage ST' 501